coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition alors allons-y pour vous les poissons quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023 alors on va prendre un message on a une bénédiction on a la guérison et nous avons une permission l'accueil en dos on va prendre également le petit oracle des heures miroir donc de fanny fairy appareil on va prendre un message ok et le dos et on va prendre mes petites prières pour faire le plein d'amour alors on a 23 heures 23 la confiance et 15 heures 51 la bienveillance et avec les petites prières pour faire le plein d'amour alors les petites prières pour faire le plein d'amour nous allons avoir le courage et en dos tout est possible les poissons ça a l'air pas mal dit donc ça pas ça a l'air pas mal du tout pour commencer alors allons-y on commence par la guérison le ciel purifie ton corps il équilibre ses fonctions et tu régénères et tu te régénères respecter besoin veille à te nourrir sainement ta santé est précieuse on vous dit nous avons la permission l'accueil tout a vraiment du sens comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers le mail la meilleure version de toi même permet lui d'exister nous avons 23h23 la confiance tu deviens brave tu as su te faire une place dans ce monde ton chemin s'éclaircit ne laisse pas tes craintes envahir la chance est au rendez vous continue de croire en toi je te guide et je te soutiens et nous avons 15h51 la bienveillance je te demande de rester positive ou positive ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras donc voilà il ya l'univers qui vous soutient les anges donc donc retrouver ce chemin de la joie on vous dit la numéro 15 le courage alors pour la prédiction est regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses deux défauts mes anges merci de me donner le courage d'être heureux en amour pour s'aimer soi même et pour aimer l'autre il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos coeurs je suis le courage je mérite le courage ça rejoint un petit peu le message de la bienveillance là ce courage hein et lame 44 on vous dit tout est possible coup de coeur coup de foudre attirance mutuelle et réciproque comme si vous vous connaissiez depuis toujours flammes jumelles aux relations karmiques aventure ou amour fou l'avenir te le dira donc aventure ça veut dire voilà aventure de quelques jours quelques mois c'est l'avenir qui vous dira ainsi cette relation doit durer les 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 poissons donc on va prendre l'oracle des anges de alors les anges de l'amour de dorine vertu je suis bougé un petit peu ma caméra non je pense que c'est bon là vous êtes c'est pas mal alors allons-y pour vous je vais prendre trois lames pour vous les poissons or c'est marrant c'est sur ma caméra c'est pas la même on va dire c'est pas le même cadrage ça se positionne pas comme d'habitude comme les autres vidéos ça peut être un sens par rapport à vous c'est peut-être c'est pas le même angle de vue c'est marrant c'est pas pour aussi se positionner sur le même angle de vue peut-être qu'on vous dit qu'il faut changer d'angle de vue là par rapport à une situation on parle de de quelque chose de différent chez vous les poissons moi j'ai l'impression qu'il peut avoir quelque chose de de différent chez vous une différence quelque chose qui qui vous rend unique mais qui peut également on va voir avec les messages par la suite on vous dit exprimer votre amour lancez vous faites le premier pas donc on vous dit de voilà c'est il faut savoir il faut exprimer son amour fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer peut-être qu'on vous dit de faire différemment aussi c'est par rapport à cet angle de vue faire différemment dans votre relation donc déjà exprimer votre amour et peut-être de voilà de laisser le temps à l'autre aussi un de voilà de respecter peut-être les étapes par lesquelles vous devez passer là et comme l'autre et on on a les sentiments romantiques on vous dit vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu là dans cette situation et en dos nous avons la passion permettait à votre coeur et à votre âme de chanter la joie une belle attirance et une belle attirance entre vous et votre hôte là où la personne que vous allez rencontrer en tout cas tout est possible alors allons-y et on parle d'âme sœur et de flammes jumelles alors allons-y on va prendre le chakra du coeur de isabelle terre et on va aller voir quels sont vos messages avec un tirage en neuf alors allons-y pour vous les poissons quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023 allons-y à la coupe nous avons adieu la routine donc voilà il ya quelque chose qui change pour moi il ya un changement et on parle d'une personne divorcée on parle d'une voilà les choses changent parce qu'on se sépare on parle d'une distance géographique ou d'un déplacement on parle d'un déménagement d'un changement de ville peut-être ok mon tout bougeant c'est bizarre ce message on a rencontré des difficultés là on je sais pas je sens les conflits avec une personne ok on parle bien d'un déménagement là d'un changement de ville même en tout cas de grands changements dû à une séparation ok on vous dit que ton âme soeur n'est pas prête on vous dit que peut-être que voilà pour l'instant tout est possible vous pouvez voilà peut-être qu'il faut juste voilà vivre une aventure en attendant vivre parce que j'ai cette notion de de séparation pour moi vous êtes soit divorcé soit séparé d'une personne et on vous dit que cette personne n'était pas votre âme soeur il y avait des attentes différentes il ya une prise de conscience là par rapport à votre âme soeur alors vous la connaissez peut-être elle fait partie de votre entourage j'ai l'impression alors attentes différentes je vais commencer parce qu'il ya des blocages c'est une on parle de mémoire karmique mais ouais il ya des blocages c'est une personne et puis du coup on va pas la même vitesse j'entends c'est ça la différence c'est qu'on va pas la même vitesse on n'avance pas au même rythme on n'a pas les mêmes finalement l'objectif final peut être le même mais intermédiaire les objectifs peuvent être les mêmes mais pas sur la même durée un finalement quelqu'un va se donner plus de temps pour pour atteindre peut-être un objectif ou aller vers un but en commun ouais j'ai quelqu'un qui oui qui va aller vite et un autre qui va aller moins vite qui prend son temps qui a besoin de temps ouais parce que c'est une personne qui a vécu la blessure de rejet cette personne a peur du rejet donc à va doucement c'est comme si c'est quelqu'un qui qui a cette peur du rejet et qui marche sur des donc qui préfère finalement ouais y aller vraiment doucement de peur de casser la relation de peur de et finalement c'est ce qui se passe tout de même et on vous dit qu'une nouvelle rencontre est proche alors prise de conscience de ton âme sœur on va aller voir un petit peu de ce côté là ok et vous allez vous unir plutôt positif on parle de fuite karmique là ce n'est pas ton âme sœur on parle de fuite karmique de séparation on a appris une leçon on a compris que ça ne servait à rien d'assister là dans cette situation ouais c'est comme si à un moment on fuit cette relation qui n'est pas bonne on en tire des leçons tout de même et on fuit surtout pour aller vers une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle en plus vous la connaissez cette personne c'est une personne avec qui vous allez concrétiser des projets c'est une personne peut-être que vous vous êtes connue mais vous n'alliez pas à la même vitesse dans le passé et oui on vous dit adapte toi son rythme émotionnel c'est une personne peut-être que ça avait loupé peut-être que ça avait cassé ou peut-être que c'est cette personne avec qui il y a c'est vous avez peut-être pensé que cette personne n'était pas votre âme sœur également et vous avez pris la fuite et on vous dit bien sûr que si c'est votre âme sœur mais voilà il faut s'adapter à son rythme émotionnel elle ne va pas à la même vitesse que vous alors généralement je pense qu'on demande en fait à la personne qui va très très vite de plutôt ralentir ce qui est plus facile que dans l'autre sens et on vous dit de faire le premier pas encore on vous dit que vous avez une responsabilité émotionnelle par rapport à est-ce que cette personne vous aurait fui justement parce que vous vouliez aller trop vite vous vouliez trop de changements trop rapidement c'était trop radical moi je pense que c'est ça trop de changements trop rapide cette personne n'était pas prête je pense que c'est surtout ça cette personne n'était pas prête pour aller aussi vite on a l'homme ou la femme brune il y a peut-être eu en plus voilà des difficultés qui se sont ajoutées des difficultés matérielles et financiers cette personne ne vous a rien dit sur ses problèmes j'ai l'impression que mais là essayez il y a un changement par rapport à cela mais cette personne ne vous avait rien dit et elle désire une vie en commun avec vous on va prendre une dernière on parle de fuite c'est le fait de de fuite d'une relation et pour moi c'est le fait c'est ça en fait c'est cette personne au moment où il a fallu se mettre en ménage avec vous et bien elle a fui elle a eu peur c'était trop rap c'était trop ça allait trop vite pour cette personne donc voilà on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura alors allons-y pour vous les poissons avec le tarot de la magie verte on parle d'angoisse et à la coupe nous avons le commencement la création et un départ quelqu'un s'est messifié dans cette situation elle a angoissé elle a eu peur ouais on a voulu brûler les étapes en fait là dans cette situation et du coup ben on a on a fait fuir l'autre j'ai une personne qui a fait fuir l'autre dans cette relation alors allons-y c'était trop lourd c'était c'est une personne qui avait peut-être trop de problèmes qu'elle vous cachait elle ne vous disait pas tout des difficultés qu'elle traversait et du coup le fait que vous ayez vraiment envie d'avancer trop vite c'était trop lourd pour cette personne elle n'en était pas capable émotionnellement et puis même matériellement et financièrement elle n'en était pas capable pour elle c'était prendre trop de risques c'est elle n'a pas su en fait prendre ce risque c'était c'était trop compliqué pour elle elle a eu peur être dans le manque aussi euh ouais c'est ça aussi hein euh il y avait quelque chose il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas vous dire il lui manquait peut-être financièrement de quoi aussi pouvoir assumer et là on a l'équilibre donc il y a une séparation chacun de son côté va trouver un équilibre on dit bien que c'est une pause voilà cette personne est partie et elle a fait simplement une pause pour prendre du recul elle a eu besoin de réfléchir hein de se reposer aussi j'entends parce que ça a été très facile finalement même si vous êtes une personne merveilleuse ou là j'ai une personne ça l'a fatigué parce que c'est les angoisses et les peurs qui fatiguent énormément ouais j'ai quelqu'un qui qui va pouvoir reprendre sa vie en main mais elle a eu euh elle avait d'autres elle avait d'autres difficultés à surmonter avant c'est vraiment ça et là j'ai l'accueil ouais accueillir un moment de répit pour prendre le temps de choisir ouais et on a le 10 de pentacle finalement cette pause cet arrêt cette séparation est bénéfique parce que vous allez obtenir ce que vous désirez mais cette personne a eu besoin de temps hein peut-être pour régler d'autres problèmes peut-être des problèmes de justice en tout cas pour trouver l'équilibre et on parle bien de triomphe dans cette situation ouais ça y est cette personne elle va trouver un j'ai envie de dire elle va être prête à un moment elle va trouver un euh voilà elle va y voir plus clair dans sa vie euh toutes ces difficultés vont s'estomper et là elle va se sentir enfin prête pour sauter le pas avec vous on a les signes de la balance euh euh du bélier du sagittaire ok des poissons aussi aussi peu qu'elle avait cette personne elle avait besoin de le conserver peut-être pour régler un problème euh j'ai envie de dire tous ces efforts à cette personne de toute façon sont payants euh disons que cette cette personne du coup elle a pris des distances avec vous elle s'est séparée avec vous mais j'ai envie de dire ça a été habile pour elle parce que je pense que euh euh elle se serait précipitée comme vous vous le désiriez euh elle n'avait peut-être pas euh comment dire euh elle n'avait peut-être pas euh comment dire elle n'aurait pas pu surmonter ses autres difficultés ça aurait pu finalement vous euh vous précipiter l'un comme l'autre dans des difficultés également ouais il y a du changement moi pour moi finalement quand vous allez apprendre en fait les difficultés que cette personne a surmonté seule euh vous allez pas avoir de regrets ou de remords vous allez vous rendre compte que finalement cette personne euh ben n'a pas voulu en fait euh euh vous euh vous entraîner en fait dans tout ça cette personne se libère de tous tous les conflits qu'elle rencontre toutes les difficultés qu'elle rencontre tous les manques qu'elle peut rencontrer elle s'en libère enfin on me dit bien et euh j'ai envie de vous dire euh ouais elle voulait pas ouais c'est vraiment ça elle voulait vraiment pas en fait euh euh vous euh vous engagez dans dans plein de problèmes euh elle préférait voilà trouver cet équilibre déjà euh avant de pouvoir euh euh s'engager avec vous oui et on y arrive là elle a elle a pris le temps d'analyser hein la situation avant de s'engager avec vous et elle j'ai envie de dire ben elle a sans doute eu raison cette personne parce que vous auriez pu aussi vous sentir euh trahi hein euh si elle vous aurait entraîné dans ses problèmes donc euh voilà euh on va continuer avec les réponses euh angéliques de Doreen Vertu on vous dit attendez-vous à un signe cette personne va vous faire vous donner un signe hein et on vous dit que quoi qu'il arrive nul besoin de vous inquiéter dans cette situation les choses vont s'arranger vont s'améliorer tout est possible et vous allez voilà retrouver votre joie il y a quelque chose de mieux et nous avons l'abondance c'est parce qu'en fait cette personne de toute façon estimait que vous méritiez mieux que ce qu'elle avait à vous proposer hein et elle revient c'est euh au moment euh ben le moment idéal c'est quand elle euh elle s'est libérée de tous ses problèmes avant d'emménager avec vous voilà elle veut se libérer de tous ses problèmes de toutes ses difficultés je vais en prendre une dernière ouais et on vous dit euh n'arrêtez pas si vous y croyez continuez d'y croire à cette relation et on vous dit ah ensuite hein ça ne dépend que de vous hein donc voilà voilà on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtu alors quel va être votre message et nous avons écouté tranquillisez-vous amis très chers écoutez nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs l'esprit serein et le corps détendu vous nous entendrez clairement et rapidement voici notre quête écoutez et nous avons l'acceptation ben acceptez en fait cette situation qui doit se dérouler ainsi donc et vous allez avoir l'occasion de pardonner à cette personne parce qu'elle va vous expliquer et vous allez vous rendre compte qu'elle vous a rendu finalement service voyez les autres et vous même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation ainsi vous inspirerez et éleverez chacun et élèverez chacun vers son plus haut potentiel j'ai envie de dire c'est ça en fait c'est 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 comment dire c'est de voir la situation différemment c'est vraiment voir la situation différemment voilà donc voilà pour vous les poissons donc j'ai bien une personne vous allez vous retrouver mais voilà elle a des choses à régler d'abord de son côté donc voilà je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien pour tous vos lacs vos messages donc voilà un grand merci à tous je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous